Salut à tous, j'espère que ça va, moi oui Aujourd'hui je vous retrouve dans cette petite vidéo un petit peu blabla Je vais un petit peu parler avec vous de tout et de rien en fait Et je me suis dit bah autant faire une petite vidéo comme ça blabla où je me maquille avec vous Ce sera plus simple que de rester comme ça à parler Euh... Je sais pas tout ce que je vais faire Je vais juste en fait utiliser des produits de chez Younique Je travaille pas pour Younique, je tiens à le préciser Mais en fait j'ai une fille qui habite dans ma ville, Stéphanie qui est ambassadrice chez Younique Et du coup elle m'a proposé de tester quelques produits Donc elle m'avait amené cette petite pochette et à l'intérieur elle m'a mis quelques produits Donc on va voir ça ensemble, on va tester ça ensemble Je connais un petit peu la marque Younique mais sans plus en fait Après je... Pardon, je me suis pas tardée dessus Je sais qu'il y avait juste le mascara épique qui me plaisait bien Et du coup elle me l'a mis donc ça c'est... ça c'est top Alors Donc je vais faire ça D'abord je vais venir faire mes yeux et je ferai mon teint après Ouais Là je vais venir utiliser ma base de chez MAC qui est celle-ci J'aime beaucoup, c'est la Light Prep Plus Prime Ace Je l'ai pas mal utilisée, il m'en reste presque plus Bref, alors je voulais vous parler un petit peu aussi Donc je vais commencer par ça, par TF1 Vous avez été nombreuses à m'envoyer un message via Facebook, même Snap En me disant que vous m'avez reconnue Donc oui en effet, pour celles qui savent pas Bon après si vous me suivez sur les réseaux sociaux Vous vous en doutiez parce que j'en ai parlé plus d'une fois Je suis passée sur TF1 dans 4 mariages pour une lune de miel Je suis passée le 4 septembre Pour le mariage d'Enora et d'Olivier Alors en fait pour la petite histoire Ma copine, donc en fait Enora c'est ma meilleure amie si vous voulez Et elle devait se marier Jusque là tout va bien Quand elle m'avait dit qu'elle voulait se marier Elle m'avait tout de suite proposé de la maquiller pour son mariage Et les choses que j'ai acceptées parce que c'est ma meilleure amie Et ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir la maquiller le jour de son mariage Donc pour moi c'était une évidence Et quelques temps après en fait Elle m'a dit que TF1 l'avait contactée Alors elle sait pas comment TF1 a trouvé ses coordonnées Mais je pense qu'elle devrait être dans un groupe de mariage Ou un groupe de maman Et du coup ils l'ont trouvé assez facilement Elle m'a contactée pour participer à l'émission 4 mariages pour une lune de miel Alors sur le moment Alors juste avant j'utilisais cette palette là de chez UNI Que je connais pas du tout C'est la Monstruck Addiction Shadow Palette Au niveau des couleurs Elle se présente comme ça Elle est jolie Ce sont des couleurs dans les tons un peu gris, argenté, marron C'est mes couleurs Donc on va utiliser ça Alors je disais oui Du coup l'émission l'ont contactée pour participer à l'émission Elle m'en a parlé Elle avait pas tout de suite accepté C'est vrai que moi je m'étais dit Qu'est-ce que tu vas foutre dans cette émission quoi Après moi 4 mariages pour une lune de miel C'est pas une émission que je regarde Mais alors j'ai déjà regardé mais sans plus Parce qu'après c'est vrai que c'est une émission qui critique énormément etc Donc c'est pas vraiment une émission Moi tout ce qui est émission de télé comme ça Je regarde pas forcément Et quand elle m'a dit ça Et après du coup moi ce que j'ai fait C'est que j'ai regardé au moins 2-3 fois cette émission Pour voir un petit peu comment ça se déroulait Et c'est vrai que la maquilleuse on la voyait quand même On la voyait quand même dans l'émission Du coup je savais pertinemment Qu'en acceptant d'être sa maquilleuse Et Bah voilà qu'elle participe à l'émission Je savais pertinemment Que j'allais passer à la télé Donc au début Quand elle m'en a parlé j'étais assez réticente Parce que moi Enfin l'univers de la télé je connais pas du tout Enfin voilà je fais mes petites vidéos Mes petites vidéos tranquilles sur Youtube Du coup c'est vrai que là c'est autre chose Et d'un côté je me suis dit Si je chie complètement sans maquillage Je vais passer pour quoi ? Vous voyez ? Du coup c'est vrai que c'était assez stressant pour moi Bon elle elle était pas plus stressée que ça Mais c'était assez stressant pour moi Du coup c'est vrai qu'on a dû faire au moins 2-3 fois Elle est venue 2-3 fois à la maison Pour qu'on puisse Bah s'entraîner sur le maquillage Après je savais ce qu'elle voulait Mais voilà je voulais vraiment faire quelque chose de jolie Parce qu'elle était quand même notée du coup maintenant Et elle allait passer à la télé Donc je voulais pas lui faire quelque chose de moche Du coup c'est vrai qu'on s'entraîner au moins 2-3 fois Avant le jour où elle se marie Mais c'est vrai que j'étais pas bien Ensuite du coup Bah son maillage c'était le 26 Alors attendez Avril, mai C'est au mois de mai je crois C'est au mois de mai mais le jour exact je me rappelle plus Alors du coup ce qui s'est passé C'est que moi je suis allée directement chez elle Pour le maquillage J'avoue que j'ai pas dormi de la nuit Ce soir là J'étais trop tracassée Je savais pas comment ça allait se passer Je savais pas comment ça allait se dérouler Franchement j'étais J'ai très très mal dormi Et du coup en plus de ça Quand j'ai voulu aller chez elle pour la maquiller Il y avait eu des problèmes sur la route Il y avait des travaux Enfin je suis arrivée un peu en retard Donc ça m'a un peu embêtée Bref Du coup je suis arrivée chez ma copine Et là bien sûr Bah le camion de TF1 Et il y avait un caméraman Enfin Deux caméramans La manager Et la personne qui s'occupe des papiers Ou je sais pas Enfin ils étaient quatre J'étais assez impressionnée J'avais pas où me mettre en fait J'avais pas où me mettre Et du coup elle a terminé De faire sa coiffure et tout Et après c'était le passage Bah où je devais la maquiller Alors ça a été très compliqué Dans le sens où Si vous avez vu l'émission Que vous m'avez vu à la télé Vous avez dû voir que je suis Passée à la télé peut-être deux minutes Un peu près Mais il faut savoir qu'à côté Au moment où je l'ai maquillée Il y a eu à peu près deux heures de tournage Rien que pour le maquillage Il y avait eu différents prix C'est à dire que Quand je lui parlais Fallait que Enfin quand je lui parlais la première fois C'était Ça devenait de moi Enfin je veux dire C'était instantanément Si vous voulez Et quand quelque chose leur plaisait Il fallait que je le répète Deux trois fois Mais il fallait eux Qu'ils changent de côté les caméras Donc du coup ça devenait Quasiment de la mise en scène Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu J'étais pas bien Je savais pas où me mettre Au niveau du maquillage C'est pareil Enfin il prenait plusieurs prises On s'est repris à plusieurs fois Donc le maquillage ouais J'étais à mis deux heures Pour que je termine de la maquiller C'était long Et j'en pouvais plus Et j'étais Ouais j'étais pas à l'aise à l'aise Pour être franche C'est vrai que Moi j'ai toujours Je me suis toujours dit C'est vrai que j'aimerais bien passer à la télé un jour Mais au final Bah c'est quand même stressant Franchement c'est stressant On sait pas trop quoi dire A un moment donné Quand on me voit On me voit que je regarde vite fait la caméra C'est vrai que c'est assez stressant aussi Parce qu'il y a tellement de caméras autour de vous Que vous savez pas où vous regarder Et il faut faire le plus naturel possible quoi Enfin bref Du coup après ça s'est super bien passé Je me suis super bien entendue Avec les personnes Les personnes de l'émission Sans aucun soucis C'était cool après c'était une belle expérience Et arriver en fait A la salle C'était un peu du n'importe quoi Puisqu'en fait Si vous voulez Bon ma copine s'est mariée à la mairie Donc là il y avait les caméramans et tout Parce qu'ils étaient là Au moment du mariage à la mairie Mais au moment où elle est partie se marier à l'église Parce qu'elle a fait les deux Ils ont pas filmé Du coup eux ils sont partis directement à la salle A la salle de défaite quoi Si vous voulez Là où allait se dérouler le mariage Et ils avaient tout le temps Sincèrement Parce qu'on a dû mettre une heure A peu près A l'église Ils avaient tout le temps De filmer leur truc Ils avaient tout le temps De faire ce qu'ils avaient à faire Et au final Quand tous les invités sont arrivés On pouvait même pas rentrer dans la salle On pouvait rien faire Parce que Ils C'est à ce moment là Qu'ils ont commencé à filmer La déco de la salle Etc etc Donc c'était pénible Vraiment pénible En plus de ça Des fois On voulait aller quelque part On pouvait pas Parce qu'il y avait les caméras Dans notre champ Du coup Ils nous ont voyé un petit peu chier Donc c'est vrai que c'est une Moi je me suis rendu compte Que finalement Je ne pourrais pas faire ce genre d'émission Enfin en tout cas Pas pour mon mariage Parce que c'est trop Trop de scénario Après Comment se déroule les mariages C'est naturel Je veux dire Ce que vous avez vu à télé Ça s'est réellement passé comme ça Mais c'est vrai que nous Qui étaient J'ai trouvé les caméras Un petit peu trop Un peu trop opposant En fait Pour le mariage Et du coup Ça a bloqué énormément de personnes Beaucoup de personnes Ne se lâchaient pas Beaucoup de personnes N'allaient pas danser Parce que voilà Ils n'avaient pas envie d'être filmé Et au final Le sujet de conversation De toute la soirée Je veux dire On a parlé avec des personnes Moi j'ai parlé avec des invités De ma meilleure amie Que je ne connaissais pas forcément Et bien Ça revenait toujours A la même chose TF1 On ne pouvait pas avoir Une conversation concrète Avec qui que ce soit Parce que ça revenait toujours A TF1 Donc voilà Le sujet de conversation C'était ça On était tout le temps De regarder les juges mariés Pour voir un peu Leur tête Donc c'est vrai que Que voilà En plus de ça Moi J'arrive bien à lire Sur les lèvres des gens Et du coup C'est vrai que des fois J'entendais des critiques Qui m'énervaient un petit peu Et du coup Je le disais A Nora Pour qu'elle essaie D'arranger les choses Mais dans l'ensemble C'est vrai que C'est une belle expérience Ça lui fera Une belle Un beau souvenir Mais j'ai vu L'envers du décor En fait Et moi je me dis Sincèrement que Non ça pourra Paraitre du tout Quelque chose Que je pourrais faire Et même elle Elle le dit aujourd'hui Ça serait à refaire Elle ne le referait pas Elle ne referait pas Quatre mariages Pour une lune de miel Parce que Ça ne s'est pas Passé vraiment Comme elle voulait Et voilà Donc du coup Maintenant je sais Comment ça se passe Et je sais que C'est trop scénarisé En fait C'est vraiment pas naturel Et C'est dommage Mais après moi aussi Ça me reste une très belle expérience J'étais contente De le faire aussi Mais ouais C'est vrai que moi Pour mon mariage Je ne le ferais pas Bref Donc voilà pour le maquillage Des yeux Avec la palette J'ai utilisé Ce fard là Sur le creux de la paupière Ça sur la paupière mobile Donc ce fard là C'est le honorable Celui-ci C'est le blissful Qui est un doré argenté Très joli Et le coquille Qui est un marron foncé Je pense qu'on est plutôt pas mal Les fards sont ultra pigmentés Par contre Je ne m'attendais pas à ça Et par contre Le fard ici Le blissful Qui est argenté Doré Enfin un peu champagne Et en fait Il n'a aucune chute C'est pour ça que j'ai voulu faire mon teint Après on ne sait jamais Mais il n'a vraiment aucune chute Donc ça c'est top Donc voilà un petit peu Donc pour Pour 4 mariages Pour une lue de miel Comment ça s'est passé Après ça va J'ai eu quand même des bons retours Au niveau du maquillage Que je lui ai fait Après c'était son choix Moi je n'ai pas décidé du tout De comment elle devait se maquiller C'est Elle m'a dit qu'elle voulait du violet Et tout Parce que son thème Enfin ses couleurs Et tout dans les tons violets et blancs Ouais je crois que c'est ça Violet et blanc Donc j'ai respecté son thème Et c'est vrai que j'ai eu quand même Des beaux retours Sur mon maquillage Donc je suis contente En vrai que j'ai regardé un petit peu Tous les autres mariages Étant donné que J'ai suivi ma copine Pour tous les mariages Où elle est allée Je voulais voir les critiques et tout Et le vendredi Le vendredi Je ne sais pas si vous savez Mais le vendredi C'est là où toutes les mariées Se réunissent Et se cassent un petit peu Donc ça je l'ai regardé Parce que je voulais un petit peu voir Ce qu'ils allaient dire Sur le mariage de ma copine Et en fait ça m'a gonflée Parce qu'autant il y a des choses Ouais je veux bien Qu'il y ait des critiques dessus Parce que je suis tout à fait d'accord Avec elles Mais autant il y a des choses Et elles sont allées un peu loin En fait Elles sont vraiment allées un peu loin Sur leurs critiques Après il faut savoir aussi Que dans l'émission Et ça c'est comme toutes les émissions Tout est truqué Tout est monté Ils vont prendre trois phrases Et ils vont te les réunir ensemble Ce qui va faire une phrase Pas très agréable Et au final Voilà C'est pas réellement ce qu'elles ont dit C'est vraiment parce que ça a été monté Mais quand on regarde l'émission comme ça C'est vrai que les critiques qu'elle a eu Il y a des choses Franchement on voit bien Que c'est de la compétition Et que C'est des critiques vraiment pas Comment vous dire Pas juste quoi C'est vraiment pas juste Mais bon Du coup c'est vrai que ça m'avait un peu gonflée De voir les critiques des autres Mais bon après c'est le jeu Comme je lui ai dit Le principal c'est que toi Tu sois heureuse Et après Ce sont les critiques des autres On s'en fout De toute façon Quand on participe à ce genre d'émission Faut savoir qu'on va se faire critiquer Donc Faut se sentir prêt Bref Bah écoutez Au niveau des yeux Moi j'aime beaucoup le maquillage Les fards sont ultra pigmentés Ils sont Pas poudreux du tout Donc ça je suis contente Franchement Moi Yoni Que j'avais déjà testé Uniquement le mascara Fibre Que j'avais pas du tout aimé D'ailleurs Parce que les films me tombaient dans les yeux Mais là Cette palette Franchement Est plutôt pas mal Au top C'est celui de chez Lancôme C'est un miracle Il est magnifique ce fondre Je l'aime beaucoup Donc voilà pour TF1 Là je vais venir appliquer mon anti-cerne Ensuite De quoi je voulais vous parler Euh Je sais plus Ouais Je sais pas si vous avez déjà commencé Vos cadeaux de Noël Vous Mais moi Étant donné que j'ai En fait j'ai mon fils Le 24 octobre J'ai moi le 15 octobre J'ai Ma plus grande Enfin j'ai déjà ma mère aussi Là le 22 Le 22 septembre Là ou le 21 septembre Après donc j'ai moi J'ai mon fils en octobre En novembre ça va Y'a personne Mais après en décembre J'ai ma fille Donc la plus grande Le 6 décembre Après y'a Noël Et après Nouvel an Et le 25 janvier J'ai l'anniversaire De ma plus petite Donc de mon bébé De 7 mai aujourd'hui Donc c'est vrai Que la fin d'année Pour moi c'est pas trop Pas trop ça C'est beaucoup de dépenses Avec les anniversaires Noël etc Du coup moi j'ai déjà commencé Pour tout ce qui concerne Mon bébé Donc Alexis La plus petite Moi j'ai tout J'ai acheté tout Ce qui était cadeau D'anniversaire Et de Noël déjà Pour mon fils Brandon J'ai quasiment tout acheté Il me reste uniquement Un truc à acheter Que je vais acheter Certainement Ce mois ci Au mois prochain Et pour l'INSEE Donc ma plus grande Il me reste deux petits trucs Après j'ai tout aussi Y'a que le Donc j'ai acheté des cadeaux De Noël Et d'anniversaire Pour les deux Au moins eux ça sera fait Je suis tranquille Après j'aurai juste Les adultes à faire Moi j'aime bien M'y prendre à l'avance Parce que quand vous avez Plein d'enfants comme ça Bah ça demande de l'argent Ça demande du temps Et c'est vrai qu'acheter tout D'un coup c'est juste pas possible Pour moi j'aurai pas les finances Du coup moi je m'y prends toujours Arrivé en septembre Ou août septembre Pour commencer les cadeaux De Noël Et d'anniversaire Et là on va juste acheter En fait la Oui la Switch La Oui Switch Je sais pas comment ça s'appelle Puisque voilà Ça me fait plaisir De leur offrir Au moins ils ont Leur petite console En plus une console familiale Donc je pense que Je vais leur prendre ça aussi Bref Donc voilà pour ça Je voulais vous dire aussi A propos d'It Works Voilà c'est surtout Pour cette raison là Que je voulais vous faire Cette vidéo Juste avant je voulais vous montrer Un produit Plusieurs produits en fait J'ai reçu ce produit En fait j'ai eu une Une personne qui m'a contactée Via Facebook J'étais super contente Qu'elle me contacte C'est une En fait une Une gamme de produits Qui existe uniquement Pour le moment Je crois que c'est en Tunisie Je crois que c'est en Tunisie Il me semble Il m'a contactée Pour pouvoir tester Quelques petits produits Donc j'avais eu deux savons Mais il y en a un Que j'ai donné à ma maman Finalement pour qu'elle le teste Parce que je n'aimais pas L'odeur de Je ne sais plus C'était quoi l'odeur Mais je sais que je n'aimais pas Cette odeur Donc moi j'ai gardé Le savon au musc Qui est un savon naturel Parfumé pur végétal Enrichi à l'huile D'olive vierge Donc c'est un petit savon Comme ça Vous pouvez vous laver Le corps avec Sans aucun souci Je vais le tester prochainement Mais je voulais Vous en parler un petit peu avant Donc ça j'ai hâte De l'utiliser Et Principalement Ce produit C'est une C'est un sérum Pour les cheveux en fait Donc le sérum De lissage C'est de la marque Célux je crois Je crois que c'est la marque Célux Après c'est marqué en arabe Donc je ne sais pas trop C'est pour le démêlage Nutrition Hydratation Brillance Lissage intense Sans rinçage Donc en fait Vous faites votre shampoing Vous séchez les cheveux Vous mettez ça après C'est sans parabène Sans cyclopant Alors attendez Sans cyclopantaciloxane Sans diméthiconol Sans féoxyntanol Et sans ingrédients d'origine animale Donc c'est plutôt pas mal Je l'ai testé une ou deux fois Je ne peux pas trop vous dire Ce que j'en pense encore Il faut que j'utilise au moins Sur un bon mois C'est ce que je lui ai dit Je vais vraiment en parler Sur un bon mois Il ne m'a absolument pas dit Que je devais vous en parler C'est un partenaire comme ça Mais moi je tenais à le faire quand même Donc voilà Je suis très contente De les avoir reçus Et c'est une marque Qui va bientôt arriver en France Ils vont se développer en France Donc ça je suis très contente Ils vont faire également Des serums pour le visage Des crèmes pour le corps Etc Donc hâte de tester tout ça Et là en fait J'étais surprise Parce que je ne connaissais pas du tout Octoly Donc je remercie encore une fois Octoly et la marque Réblum De me l'avoir envoyé Mais vous savez Ces petits produits là Qui sont les Unicone Moi je connaissais celui A la noix de coco Qui est marron je crois Je connaissais celui normal Qui était rouge Mais je connaissais absolument pas celui-ci Qui est au Lotus Flower Donc c'est un 150ml Après ça fait exactement la même chose Protection solaire Ça hydrate les cheveux Etc Je pense que vous connaissez Tout ce produit Mais je ne connaissais pas du tout Cette gamme là Au Lotus Et franchement Ça sent divinement bon Ça sent super bon Moi de toute façon Tout ce qui est produit comme ça J'adore J'avais dû acheter au moins 3-4 fois celui à la noix de coco Qui était un de mes préférés Mais sincèrement celui-ci C'est une pure tuerie Ouais Ça répare les cheveux secs et abîmés Illumine et discipline Les frottis Les frottis Oui Les frisottis Protège de la chaleur Assoupli et adouci Protection des cheveux colorés Avec des filtres UVA et UVB Facilite le séchage et lissage Démêle efficacement Prolonge le coiffage Évite les fourches Et texturise Je suis désolée Si vous entendez crier J'ai ma fille qui est en bas J'y suis pour rien Donc ce produit là Je l'ai testé pareil plusieurs fois Et j'aime beaucoup Et l'odeur franchement Ça sent super bon Ça laisse une bonne odeur Sur les cheveux Donc ça j'impose Parce que j'avais ma fille Qui relaie trop en bas Donc je suis sûre Vous l'avez entendu Ça va t'affreux pour vous Je m'en excuse Mais je peux pas faire autrement C'est un bébé Donc voilà un petit peu Pour le maquillage déjà Au niveau des yeux C'est top 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 Là il y a également Un petit pinceau Mais je ne l'ai pas utilisé Là Je vais peut-être utiliser Ce côté là Pour faire le rat de cil Pour le rat de cil Je vais prendre le marron foncé Le cookie Bref Donc voilà un petit peu Pour tout ça Ensuite Je voulais vous parler aussi Des vidéos prochaines Je ne sais pas trop Quoi vous faire En fait je sais quoi vous faire Mais je ne sais pas trop Comment m'y prendre Parce que j'en ai un peu marre En fait De mes vidéos Enfin de mes vidéos De ce que je fais sur ma chaîne J'ai envie de faire des choses mieux J'ai envie de faire des lookbooks A l'extérieur Le soucis C'est que C'est pas compliqué C'est pas facile Quand on a trois enfants Du coup Faut que j'organise ça J'ai Pas mal de petites choses A vous faire En fait Pas mal de petites choses A vous faire Donc j'espère que ça Va vous plaire Sinon Oui Je voulais aussi venir A un sujet Là je vais mettre Ma crème De chez Ma crème Ma poule De chez Sephora La matifiante Elle est excellente Celle j'aime beaucoup Je voulais vous parler aussi D'Itworks Pour celles qui me suivent Sur les réseaux sociaux Vous savez que je ne travaille plus Pour la société Itworks Je suis partie Il y a quelques jours Ma licence Se coupe définitivement Je ne sais pas si elle sera D'un coupé Le jour où Vous verrez cette vidéo Mais le 15 En fait Le 15 En fait j'avais un petit Pas un préavis Mais le temps que tous Que les comptables Etc Enfin bref Du coup j'ai jusqu'au 15 Là mais sinon Je ne travaille plus Pour Itworks Je vais vous expliquer Un petit peu pourquoi Parce que Je dois bien ça Je vous en avais parlé Déjà sur ma chaîne D'ailleurs les vidéos Je les ai supprimées Si vous avez vu Je vais vous expliquer Un petit peu pourquoi Je suis partie de la société Parce que Comme je dis Moi je suis quelqu'un de France J'ai pas envie de vous mentir Alors Si vous voulez Lorsque je me suis lancée Chez Itworks Parce que je connaissais absolument rien Sur Sur le MLM Là j'ai juste Venir appliquer La poudre bronzante Donc de chez Unique Encore une fois Qui est le Beige Front Hermosa Et les couleurs sont magnifiques Parce qu'il est en deux fois Simple et marbré Il est super beau J'aime beaucoup Putain mon chat Il me fout des poils partout Normal Bref Donc je disais Quand je me suis lancée Chez Itworks Je connaissais absolument rien Au marketing de réseau Je savais même pas Pourquoi ça consistait Enfin Je savais à peu près Comment ça se passait Mais sans plus Je connaissais pas Non plus Tout 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 Et du coup Bah je me suis lancée Chez Itworks Au début Ça me plaisait bien J'étais bien dans la société Ça ouais Franchement Bah je pense que vous l'avez vu Dans mes vidéos Si vous les avez vues J'étais à fond J'étais motivée Etc Mais en fait Si vous voulez Le marketing de réseau Ne m'intéresse Puisque je suis rentrée Aujourd'hui Dans une autre société M'intéresse C'est une activité Sincèrement Que je vous encourage Pas vraiment à faire Mais à vous renseigner dessus Parce que C'est absolument pas Ce que vous pensez Ce n'est pas malsain Ce n'est pas de l'arnaque Vous pouvez vraiment gagner Des sous Moi j'ai gagné de l'argent Chez Itworks Franchement C'est super sympa En plus de ça Voilà Moi je me levais le matin Je faisais mes petits posts Et tout Je kiffais faire ça Franchement Donc c'est pour ça Que j'ai voulu continuer Dans le MLM Parce que c'est une activité Qui me plaît C'est le métier C'est un métier Qui promet énormément aussi Et si on se démerde bien Si on est motivé Et tout On peut vraiment réussir Dans cette activité Bref Donc du coup J'ai continué A travailler dans le MLM Mais avec une autre société Mais pourquoi j'ai quitté Itworks Il y a plusieurs raisons Déjà C'est le premier point Qui m'a fait réfléchir En fait pendant une semaine Je me disais Est-ce que je vais réellement Continuer dans la société Ça faisait une semaine Franchement Ça faisait une semaine Que je me demandais Si j'allais continuer Dans la société Petite parenthèse Le bonheur est canon Il est canon Et donc j'ai contacté Ma marraine Donc ma marraine Cynthia Avec qui j'ai travaillé Pour Itworks Je lui ai expliqué un petit peu Que je ne me sentais pas Vraiment moi-même Dans cette société Il y a des petites choses Qui me bloquaient Etc Etc Je lui en ai parlé un petit peu Et au final Je suis quand même partie Parce que J'étais pas convaincue Des produits Alors Vous allez me dire Ouais mais tu nous as dit Je sais ce que je vous ai dit Et je reviens pas dessus C'était sincère Il y a de très très bons produits Chez Itworks Principalement la gamme visage Tout ce qui est Cleanser Toner Réparage Et avantages Qui sont en fait Un gel nettoyant Un tonifiant Et deux crèmes En fait de jour et de nuit Qui sont conçus Pour tout ce qui est Rides Ridules Imperfections Etc Point noir Ça j'en suis très très fan Parce qu'aujourd'hui J'ai Ouais j'ai encore quelques boutons Mais quasiment plus J'ai Quand je touche mon front Avant c'était un champ de mine Aujourd'hui j'ai quasiment plus rien Et je sais que c'est ces produits Donc ces produits là C'est vrai que je vous les conseillerais A 1000% Après c'est pas parce que Je travaille plus chez Itworks Que je vais cracher dessus Ou je vais vous dire Vous déconseillez D'aller dans cette société Ou de commander dans cette société Loin de là Parce que sincèrement Si vous avez des problèmes de boutons La gamme visage Fait des miracles Sincèrement fait des miracles Bah après pour tout ce qui est Les autres produits Principalement minceurs Remodelant etc J'en étais absolument pas Alors absolument pas convaincue Sincèrement Juste avant Je vais venir faire mes sourcils Maintenant J'ai utilisé cette petite palette là Qui est le Monstruck Brown Obsession Palette Qui est une palette en fait Pour les sourcils Vous avez ici 3 fards Un fard ici Pour le dessous des sourcils Parce que personnellement Je peux utiliser Ce que le rouge ça me plaît pas Et là vous avez un fard En fait crème Pour revenir fixer Donc on va tester ça Je vais venir reprendre le pinceau Du coup J'ai un pinceau biseauté là-dedans Un pinceau biseauté Bref Et comme je vous disais Ouais ici Je n'étais pas fan J'ai produit un 2600 Principalement le Vrap par exemple C'est vrai que j'avais vu une différence Sur la qualité de ma peau J'avais vu une différence Sur l'aspect de ma peau Et j'ai allumé la console Mais Voilà Je trouve que c'est très très cher Ce que c'est Puisque Ils promettent De remodeler votre corps Ils promettent De sculpter votre corps De perdre des centimètres Etc Donc ce qui est peut-être vrai Pour certaines personnes Mais moi personnellement Je n'ai vu aucun résultat sur moi Ou très très peu Et en fait Ce qui m'a fait aussi Changer Enfin de vouloir partir C'est que j'ai une copine En fait qui a commandé ce pack Elle a payé 154€ le pack Pour être franche Et Dans ce pack là Il y avait 8 Vrap et 1 Diffin Angel Donc le Diffin Angel en fait Si vous voulez C'est une crème Pour les vergitures Etc Cellulite Vergiture Enfin bref Non pas vergiture Cellulite pardon Et du coup Elle n'a eu aucun résultat Et elle a payé 154€ le kit En sachant qu'elle est maman comme moi Et bon on n'a pas voulu Mais c'est vrai Quand elle m'a dit Ouais ça fait aucun effet J'ai rien sur moi Etc Je n'avais même pas quoi lui dire J'étais dégoûtée Je me suis dit Fait chier quoi Parce que C'est une maman Elle vient d'avoir un petit bout Elle aurait mieux fait de mettre 154€ Dans la bouffe Ou autre chose Que dans ces produits là Donc c'est vrai que ça Ça m'a fait Ça m'a beaucoup peinée Et rien que ça Déjà je me suis dit Je ne sais pas si je vais pouvoir Continuer dans cette société Et Ce qui me fait chier aussi Pour être franche avec vous C'est que Je devais quand même vous parler D'un peu tous les produits Qu'il y avait dans la société Mais comme je vous le disais Je ne suis pas du tout Du tout convaincue De tout ce qui est produit Amacissant Les fit etc C'est pas Non c'est vraiment pas Quelque chose que je vous conseillerais Après ça peut peut-être Marcher sur vous Je ne vais pas me lancer Sur quelque chose Que je ne sais pas Mais en tout cas moi Pour les avoir testé Etc Ouais j'ai perdu du poids Je ne vais pas vous mentir J'ai perdu du poids Mais après Est-ce que c'est vraiment ça Ou si c'est parce que Voilà J'ai fait un rééquilibrage alimentaire A côté Ça c'est une autre histoire Mais je veux dire Pour le nombre de poids Que j'ai perdu Le prix ne vaut Enfin ça Ça ne vaut absolument pas son prix Tout simplement Vous pouvez perdre du poids autrement Donc ça m'a dérangé En fait de conseiller les gens Sur des produits Qui ne me plaisent pas Leur faire acheter des choses Qui finalement ne me conviennent pas Parce que Travailler c'est une chose Faire des clients C'est une chose Recruter des nouvelles distributrices C'est une chose Mais moi Je suis quelqu'un de sincère Je suis quelqu'un de franche Sincèrement Je vous jure que c'est le cas Et en fait Quand des personnes Venaient me voir Et me demander des renseignements Par exemple sur le wrap Je ne savais pas quoi leur dire Alors je leur disais Ce qu'on me disait de dire Enfin Je leur disais Les propriétés On va dire du produit Qu'est-ce que ça fait Mais je ne disais pas Ce que j'en pensais Parce que J'en pensais Et j'en pensais Plus que ça Vous voyez Donc c'est vrai Que ça m'a bloqué Au niveau des clients Et puis aussi Le fait que les clients Doient s'abonner Trois mois Alors là je crois Que c'est quelque chose Que je n'accepte absolument pas Dans la société Puisque comme je vous disais Quand vous achetez quelque chose C'est l'histoire Que vous pouvez commander une fois Par contre Je n'ai plus les tarifs Sous les yeux Mais si vous voulez Un produit qui coûte A la base 100 On va prendre Les wraps Les wraps Je crois que vous en avez Pour 100 J'arrondis à 130 euros Parce que je ne sais plus Trop les prix 130 euros Les 4 wraps Vous pouvez les acheter 130 euros Les 4 wraps Si vous voulez Vous ne payez qu'une fois Et basta Et on va partir Sur le pack fit Parce que le pack fit Je me rappelle des prix Donc le pack fit Par exemple Vous avez le fit 5 Qui est conçu Pour perdre 5 kilos Qui vaut 100 Alors attendez 100 Ouais 100 balles 110 euros Si vous le prenez En une fois Vous n'avez pas De forfait de 3 mois Etc Donc ce qui est cher Et si vous voulez Vous engager Sur 3 mois Le pack fit En fait vous revient A 52 euros Donc c'est vrai Que quand on dit ça Aux clientes C'est plus avantageux De payer quelque chose 52 euros Que 100 balles Mais la contrepartie Elles doivent s'engager A prendre des produits Pendant 3 mois Et c'est automatique Parce que vous êtes prélevés C'est même pas vous Qui revenez sur le site Passer votre commande C'est un auto-ship Vous êtes prélevés Donc si un jour Ou un mois Vous ne pouvez pas Et bien vous êtes dans la merde Vous êtes quand même obligés Et ça c'est Un truc qui ne me plaisait pas Dans la société Et je ne me voyais pas Conseiller les gens Enfin non Moi je suis maman Et je sais pertinemment Que je ne pourrais pas Me permettre D'acheter des choses Comme ça Tous les 3 mois Et si en plus de ça Le premier mois Je ne suis absolument pas convaincue Ça me fait quand même acheter Pendant 2 mois Encore des produits Donc voilà Ça ça ne me plaisait pas non plus Parce que c'est forcer Les gens à la consommation Et ça je Non ça ne me plaît pas Au début je ne me rendais pas compte Mais ça ne me plaît pas Et les prix des produits C'est exagéré Moi je suis restée choquée Sur le prix du café Le Keto Coffee Qui est un café Qui a conçu Pour vous donner de l'énergie Mais bon j'ai envie de vous dire L'énergie Le café Vous prenez un café traditionnel Ça vous donne de l'énergie aussi Mais on n'y pense pas sur le moment On se dit Ah ouais Mais non Le café normal Ça fait les mêmes choses Sauf que celui-ci Aurait eu des propriétés Amincissants Que je n'ai pas vu Personnellement Mais ça aurait des propriétés Amincissants Et le Keto Coffee Coute 44 euros Avec les prix sur 3 mois Si vous le payez cash Je crois que c'était dans les 60 euros Est-ce que vous imaginez quand même Du café 60 euros A 60 euros Je ne sais pas combien de paquets De ma grand-mère là Petite grand-mère Ou je ne sais pas quoi Le café rouge J'en ai pour toute une vie là Même ça je me suis dit Comment les gens peuvent acheter ça A 44 euros C'est pas possible C'est pas possible Je ne peux pas rester dans cette société Parce que les produits ne me plaisent pas Les prix sont exorbitants De fait de devoir S'abonner pendant 3 mois Je trouve ça Hallucinant Certes j'ai été payée Je ne vais pas vous mentir Moi en 1 mois Je me suis fait 6 clients En 1 mois Je me suis fait 6 clients Ce qui est vraiment pas mal Parce que des fois Il y a des personnes Qui font même pas Au niveau des clients Si vous voulez Vous êtes payée Sur les commissions Donc moi J'avais fait Au moment où J'avais été payée Je n'avais pas eu encore Mes 6 clients J'avais 4 clients J'avais que 4 clients Et j'avais eu 28 euros Je crois De commission Sur les ventes Bon j'étais contente Je veux dire Au début Vous ne gagnez pas Des milliers de cent Mais j'avais eu Ouais 20 Ouais 30 balles On a rendu à 30 euros Ce que je ne sais plus exactement Le prix exact Et ma distrie avait fait 2 clientes En sachant que ce n'est pas Elle qui les avait fait C'est moi qui lui avais placé Donc j'avais fait 2 clients Sur lesquels j'aurais pu Toucher des commissions Mais finalement Je lui ai placé Pour toucher mon fast start De 92 euros Donc 28 Plus 92 J'ai touché un petit peu Plus de 120 euros Le premier mois Qui n'est pas dégueulasse J'étais contente Je ne vais pas vous le cacher Ah on ne va pas vous le cacher J'étais contente Donc c'est vraiment Une société qui fonctionne Je veux dire N'ayez pas peur Sur le fait que c'est de l'arnaque Vous serez payé Sur ce que vous faites Ça il n'y a aucun souci Mais vraiment C'est les produits Qui ne me convenaient pas Et moi je ne me vois pas Conseiller des gens Sur des produits Qui ne me vaut pas C'est comme si je vous parlais De maquillage Que je vous disais Que ce maquillage est top Je l'adore Alors qu'au final Je n'en pense pas moins Et je le trouve vraiment Nul à chier Vous voyez C'est Ça serait vous mentir Et aujourd'hui Je suis là pour vous dire La vérité tout simplement Donc voilà les raisons Pour lesquelles je suis partie Chez It Works Aussi au niveau Des positions C'est C'est assez compliqué Pour passer des positions Ça demande du temps Enfin du temps Encore ça j'en ai Peu importe l'MLM Faut Comme je vous dis Faut pas se dire Pendant un mois J'ai touché 2000 euros C'est faisable Mais pendant un mois Mais ouais C'est leur système Qui ne me plaisait pas Du coup j'ai préféré partir Que conseiller Sur des produits Qui ne me plaisent pas Après ça c'est mon point de vue Comme je disais encore une fois Je ne vous dis pas De ne pas y aller Si ça se trouve Les produits à vous Vous conviendront Peut-être que cette société Vous conviendra Mais moi voilà Le MLM me convient Mais je ne suis pas tombée Dans la bonne société Du coup je suis partie Et j'ai voulu m'engager Donc aujourd'hui Je suis chez Modère Alors pourquoi Modère Alors il faut savoir Que déjà Modère C'est la bête noire C'est vraiment Le concurrent direct De chez Itworks Moi quand j'étais Chez Itworks C'est vrai que j'avais Beaucoup de personnes Qui me disaient Modère c'est de la merde Nanana Donc là j'ai appliqué Le crayon noir De chez Unix Un crayon noir Pour la muqueuse Je l'ai déjà utilisé Celui-ci me fait énormément Penser au 24-7 De chez Urban Decay Il est très gras Bien intense Je l'aime beaucoup Ce crayon Franchement je le compare Vraiment à celui De chez Urban Decay Il est génial Bref du coup oui Modéré C'est vraiment Enfin Modère pardon C'est vraiment La société En concurrence directe De chez Itworks Parce que Si vous voulez Il y a certains produits Que l'on propose nous Qui sont proposés Chez Itworks Après ce ne sont pas Les mêmes produits Ce ne sont pas Les mêmes propriétés Ça ne donne pas Les mêmes résultats Etc Mais ça concerne Un petit peu la minceur Du coup c'est vrai Que c'est deux sociétés Qui sont concurrentes Et quand j'étais Chez Itworks Et j'ai eu beaucoup De personnes Qui m'ont dit Que Modère C'était de la merde Que c'était la bête noire Etc Bon après je comprends Parce que les personnes De chez Itworks Essayent de garder Le plus de personnes Possible Et essayent de faire Marcher leur business C'est logique Après moi Comme je vous l'ai déjà dit Je ne suis pas quelqu'un Qui va juger quelque chose Parce que les gens Me disent ça Moi si je dois juger Quelque chose C'est par moi même Et du coup J'ai fouiné Je suis allée sur internet J'ai regardé un petit peu J'ai parlé avec Mélanie Donc Mélanie Je pense que vous la connaissez Mélanie C'est qui est une youtubeuse aussi Qui traînait beaucoup Avec Karen le petit chat Marion Make up addict Etc Vous l'avez déjà vu Avec elle S'obliger Elle est chez Modère Et j'ai parlé un petit peu Avec elle J'ai parlé aussi Avec une autre distributrice De chez Modère J'ai eu l'occasion D'aller voir leur site internet Et là Ca a été vraiment Une révélation pour moi Puisque Étant youtubeuse En fait Je veux dire Travailler chez Itworks Me plaisait pas aussi Parce que c'était Uniquement la même chose Mis à part Game visage Après c'était que des produits Minceurs Et moi J'aime bien tester Différents produits J'aime bien toucher à tout Et c'est vrai Que ça me convenait pas La Modère Ca a été une révélation Dans le sens où Déjà au point de vue Des produits Vous avez de tout Vous avez des collections Cheveux Par exemple Vous avez le shampoing Moi j'ai commandé là Pour pouvoir tester Et ça donne envie J'ai acheté un shampoing Après shampoing Masque Et un sérum Donc c'est un lot De 4 produits Et je l'ai payé 49 euros Alors 49 euros 4 produits Pour les cheveux En sachant que c'est des shampoings De 380 ml Ca revient moins cher Pour moi Que chez mon grossiste Vous avez une gamme homme Vous avez une autre gamme Pour les cheveux nourrissants Vous avez une gamme Pour le visage Vous avez une gamme minceur Mais ce qui est bien aussi Dans cette société C'est que vous avez des produits Aussi pour vos pathologies C'est à dire pour des migraines On aura des produits A vous conseiller Si vous avez des mots Enfin J'ai pas tout en tête là Mais En fonction de vos pathologies On a des produits Qui sont proposés Qui sont très très bien Donc c'est encore autre chose Et c'est quelque chose Qui m'a plu Et en plus de ça Il y a sûrement des maquillages Qui va arriver en 2019 D'après ce que j'ai compris Donc ça regroupe vraiment Tout ce que j'aime Les produits sont beaucoup moins chers Chez Modère Il n'y a pas d'engagement De 3 mois Donc ça c'est génial aussi La personne commande Comme elle commanderait Sur un site lambda Là je vais utiliser Le fameux mascara épique De chez Younique Alors ça je ne sais pas Si vous en avez déjà entendu parler Moi c'est un mascara Que j'ai entendu énormément parler Et apparemment Il est super bien C'est le Monstruck Épic Mascara Donc moi j'ai le noir Il existe en marron Et je crois en waterproof aussi Donc celui-ci C'est vrai que j'avais très très hâte De le tester Vraiment il est génial Donc du coup Comme je vous disais Ça me correspond plus Parce qu'il n'y a pas uniquement De la minceur Il y a de tout Il y a même une collection Bain qui coûte 60 euros Les filles Vous avez shampoing Après shampoing Gel douche Déodorant Dentifrice Bain de bouche Et lotion pour le corps Tout ça pour 60 euros En sachant que c'est des gros bidons Vous en avez pour longtemps Ce sont des produits Qui sont également conçus Pour vos enfants C'est sans parabènes Sans silicone Non testés sur les animaux Les produits sont Naturels Les Pacadines sont recyclables C'est construit à base d'éoliennes Ou je ne sais plus trop quoi Enfin je sais plus C'est génial C'est génial J'ai vu que du positif en fait Donc voilà pourquoi je suis partie Et pourtant j'avais entendu beaucoup de mal Sur cette société Je ne cache pas Mais encore une fois Moi j'aime bien faire mon propre avis Enfin mes propres avis Et je me retrouvais plus dans cette société Que chez Itworks Donc voilà pourquoi je suis partie Et en plus de ça Ce qui est Comme je vous ai dit Vous n'avez pas d'engagement Trois mois Si vous voulez commander Vous commandez et basta Vous pouvez recommander dans six mois Vous pouvez faire trois commandes dans le mois Ou dans un an Enfin c'est vraiment vous qui voyez Vous n'avez pas d'engagement Donc déjà ça ça me plaît plus Et ce qui est génial aussi C'est qu'au niveau des clients par exemple Si vous commandez quelque chose Si vous voulez Vous avez un lien de parrainage Ce lien de parrainage Attends j'en suis foutu partout Le mascara canon Je vous montrerai de plus près le maquillage Mais calme le mascara Le lien de parrainage Si vous voulez Donc vous commandez Vous avez votre lien de parrainage Et si par exemple Vous avez quelqu'un qui commande Sur votre lien de parrainage Donc une copine à vous Enfin peu importe Vous gagnez 10 euros A chaque fois que Une nouvelle personne S'inscrive via vos liens Donc si par exemple Vous avez dit Copine à vous Qui s'inscrivent Grâce à votre lien de parrainage Vous gagnez 100 euros 10 euros par personne Donc ça vous permet De passer des commandes gratuites Chose qu'il n'y a pas chez Itworks Donc ça je trouve ça génial Parce que c'est aussi C'est un avantage Pour les clientes je trouve Donc ils peuvent aussi profiter De réductions Vous avez 10 euros offerts également Lors de votre première commande Donc ça c'est top Enfin ouais J'ai trouvé que du positif Donc voilà un petit peu Pour ça Et même au point de vue Des échelons à passer On va dire des paliers C'est beaucoup moins compliqué Que chez Itworks Ça demande beaucoup moins de choses Et d'ailleurs je comprends Pourquoi il y a beaucoup de leaders De chez Itworks Qui sont partis chez Modère Parce que Il n'y a pas photo Il n'y a pas photo Et de toute façon Vous tapez sur Modère Vous allez avoir plein de renseignements Et c'est quand même une société Qui est Très connue Et qui est bien bien vue Par beaucoup de personnes D'habitude on a l'aïteur Avant d'être non blush Bon c'est pas grave Donc Qui est prouvé Que ce sont des bons produits Donc du coup Moi j'ai pas hésité J'ai préféré partir Dans une société Où j'allais me sentir mieux Où les produits me correspondaient mieux Il y a plus de choix Il y a même une gamme homme Que je vais offrir à mon homme aussi Qui coûte je crois 50 et quelques euros Il me semble Vous avez Gel douche Shampooing Mousse rasage Mousse après rasage Je crois Il y a 4 ou 5 produits dedans C'est des gros tubes Donc Ouais vous avez également De la lessive Enfin il y a de tout J'adore J'aime trop 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 Et Je suis beaucoup plus épanouie Et vous voyez Quand je fais des posts Quand je parle de ces produits J'y parle avec le coeur en fait C'est pas uniquement Voilà comme ça Donc là j'ai fini Je vais juste venir appliquer Mon rouge à lèvres Je vous mettrai Je vous montrerai le rouge à lèvres Enfin le maquillage à peu plus près Je vais utiliser celui-ci De chez Unique Encore une fois Pearl Lips En teinte She Et j'ai celle en sleek Ce sont deux encres à lèvres Comme ça Moi je m'attendais à quelque chose Très opaque Enfin comme des encres à lèvres Traditionnelles en fait Mais c'est quelque chose De très liquide Vraiment très liquide Donc je vais venir appliquer celui-ci Et on dirait vraiment Et on dirait vraiment en fait Comme de l'endu Et naturel Ça fait quelque chose en fait Comme lèvres mordues Vous voyez Et j'aime beaucoup le rendu Qui donne son Je vais vous montrer Et pour revenir aussi Donc à Modère Et It Works Aussi ce qui m'a plu C'est que chez It Works Déjà c'est 124 euros 124 euros la licence Que chez Modère A 30 euros Vous pouvez venir Donc déjà ça Ça m'a plu aussi C'est beaucoup moins cher Et après ça Vous n'avez pas de produit Après vous pouvez payer Une licence plus chère Si vous voulez des produits Mais vous pouvez très bien Payer votre licence 30 euros Et par la suite Commander un petit pack Pour vous faire votre avis Mais en aucun cas Vous avez une obligation De payer 100 et quelques euros Une licence Donc ça c'est génial Enfin je me suis retrouvée Beaucoup plus chez Modère Que chez It Works Donc voilà Je vais vraiment vous en parler Pour vous donner Mon point de vue dessus Sinon à part ça Bah je sais pas trop Là faut que je vous fasse Une vidéo Sur Anak3 aussi J'avais eu un partenariat Avec Anak3 Ça y est j'ai terminé Mon programme Et il faut Faut absolument Que je vous en parle De ce produit Absolument absolument Parce qu'il est plutôt cool Donc je pense que Je vous ferai ça Dans la semaine Si j'ai le temps Voilà on est bien Ce rouge à lèvres Il est vraiment super joli Ça fait super naturel Je vais rapprocher un petit peu Pour que vous puissiez voir Le maquillage d'un peu plus près Donc le maquillage des yeux Enfin moi j'aime beaucoup Les fards sont ultra pigmentés Et vous voyez au niveau de la lèvre C'est quelque chose de très léger Alors que quand on regarde Au pack à jeans Je sais pas si vous voyez Ça a l'air très foncé Genre rouge sans Et au final Ça atteinte légèrement vos lèvres Ça fait un effet un peu lèvres mordues Et j'aime beaucoup Le rendu qu'il donne Non il est très très bon Pour être franche Les produits uniques J'en suis satisfaite C'est des très bons produits J'ai rien à redire Peut-être que j'irai la voir Pour passer commande Pour une palette Je vais arriver au niveau des finances Mais ça m'intéresse Plutôt pas mal Parce qu'ils sont vraiment bien Enfin voilà Je pense que je vous ai À peu près tout dit Là faut que je vous fasse Encore une vidéo Sur un AK3 Et je pense que Je vais vous faire une vidéo Avec mes enfants Mes enfants me maquillent Ça me plairait bien De vous faire ce genre de vidéos là Puis eux aussi ont envie Même si je suis pas trop pour Trop les montrer Mais bon pour une fois Je me suis dit Allez pourquoi pas Donc je pense que Je vais vous tourner une vidéo Comme ça Moi je vais aller Faire mon ménage un peu Parce qu'avec Trois enfants Enfin deux Parce que la petite C'est pas elle qui salit le plus Mais deux chats Le sol se salit extrêmement vite Donc là je pense que Je vais faire mon sol Bref En tout cas J'étais contente de faire Cette petite vidéo De pouvoir papoter avec vous Vous expliquer un petit peu tout ça J'espère que ça aura pris Que vous aurez pris plaisir À m'écouter Et on se retrouve Très vite dans une prochaine vidéo Prenez soin de vous Ciao 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 ciao